est habituellement de mise. Il est rare en effet que députés et sénateurs ne soient pas parvenus à un accord pour doter les services de sécurité, des moyens et des outils adéquats pour combattre ce fléau du terrorisme qui continue de frapper tragiquement notre pays de manière régulière. C'est pourquoi je regrette beaucoup que la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 22 octobre dernier sur le projet de loi, aujourd'hui soumis à notre examen, ne soit pas parvenu à un accord. Cet échec est d'autant plus regrettable que nous n'avons pas, me semble-t-il, de divergence de fond, ni avec le gouvernement, et je n'entends de Mme la ministre ce qui le confirme, ni avec l'Assemblée nationale. Nous nous accordons en effet sur l'utilité des mesures concernées par le projet de loi, qu'il s'agisse des mesures de la loi CILT comme de la disposition de la loi relative au renseignement portant sur la technique de l'algorithme. En revanche, nous avons, vous l'avez dit, Mme la ministre, une divergence profonde de méthode sur et de calendrier depuis le début de la navette parlementaire. Le gouvernement et les députés scantonnent à l'idée de procéder à une prorogation sèche, c'est-à-dire sans modification, des mesures de la loi CILT ainsi que de la technique de l'algorithme. En première lecture, le Sénat a validé cette position pour la technique de l'algorithme, le temps qu'une réforme plus large de la loi relative au renseignement puisse être discutée. En revanche, nous avons jugé que la prorogation sèche des dispositions de la loi CILT était non seulement injustifiée, mais également tout à fait inopportune au regard du niveau de la menace terroriste sur notre territoire. C'est pourquoi nous avons considéré essentiel de pérenniser immédiatement ces mesures, mais aussi de leur apporter plusieurs ajustements afin de les rendre pleinement efficaces. Il s'agissait, je vous le rappelle, premièrement d'étendre le champ de la mesure de fermeture administrative au lieu connexe, au lieu de culte, afin d'éviter le déport des discours radicaux vers d'autres lieux qui sont bien repérés par nos services secrets. Deuxièmement, de renforcer l'information des autorités judiciaires sur les MICA, de manière à assurer une parfaite articulation avec les mesures judiciaires, par exemple le contrôle judiciaire. Enfin, troisièmement, d'élargir les possibilités de saisie informatique dans le cadre d'une visite domiciliaire, dans les cas où l'occupant des lieux fait obstacle à l'accès aux données présentes sur un support ou sur un terminal informatique. Les récents attentats qui ont frappé notre pays ont montré, et singulièrement, juste au moment où nous discutions en première lecture de cette loi, que nous ne pouvions pas baisser la garde et que nous devions faire preuve de réactivité pour doter nos services de sécurité des outils nécessaires pour assurer vraiment la sécurité des Français. C'est la position que nous avons tenue en CMP et que les députés ont catégoriquement refusé de suivre. À quoi sert donc d'expérimenter si on ne peut pas, à l'issue de l'expérimentation, pérennisée ? Nous regrettons que l'Assemblée nationale n'ait pas profondément dévié de sa ligne en nouvelle lecture, alors même que l'actualité aurait dû l'amener à infléchir sa position. Sur la question de l'algorithme, il est heureux qu'elle se soit ralliée au Sénat, en acceptant, là, de porter la nouvelle échéance technique au 31 décembre plutôt qu'au 31 juillet 2021. C'est une bonne chose, car avant de réformer la loi renseignement, il nous faut là laisser le temps aux administrations de l'État de tirer les conséquences des arrêts récents de la Cour de justice de l'Union européenne qui risquent de remettre en cause le fonctionnement de plusieurs techniques de renseignement. Il n'en est rien pour l'autre partie de la loi, l'essentiel de la loi CILT. Les députés ont rétabli leur texte de première lecture sur l'article premier du projet de loi pour revenir à une simple prorogation des mesures CILT jusqu'au 31 juillet. Il faudra donc à nouveau un débat. Alors, si on adopte leur position, alors que nous pouvons trancher ce problème, tranquillement maintenant, l'argument avancé que vous venez d'avancer à nouveau, Madame la Ministre, à l'appui de cette position, me semble bien fragile. Les députés souhaitent poursuivre leurs réflexions et vous souhaitez attendre qu'un débat démocratique serein puisse se tenir sur ces sujets, ce que les conditions sanitaires auraient rendu impossible. Dois-je rappeler que les dispositions dont nous parlons font l'objet d'une évaluation régulière, que le président de la Commission des lois et le rapporteur que je suis a reçu toutes les semaines l'ensemble des arrêtés relatifs à ces dispositions sur notre territoire, que nous avons fait une mission d'informations très importantes avec de multiples auditions que j'ai produites de rapports auprès de la Commission des lois qui sont très claires et qui, évidemment, concluent à la nécessité de pérenniser ces mesures. Il y a donc eu expérimentation, évaluation approfondie et nous proposons d'en tirer, évidemment, les conclusions. Voilà ce qu'il en est sur cet argument. Je voudrais ajouter que l'utilité opérationnelle avérée de ces mesures qui ont permis, je cite, de faire face à une menace terroriste demeurant à un niveau particulièrement élevé figure noir sur blanc dans les rapports que nous a rendus le gouvernement puisque, avant de remettre moi-même mon rapport, je sollicite le gouvernement pour qu'il me donne le sien et que nous puissions vérifier si nous sommes en phase. Or, sur le fond, nous sommes en phase quand on lit les conclusions de nos rapports respectifs. Dès lors, pourquoi reporter le débat ? Pourquoi obliger le Parlement à se prononcer à nouveau dans quelques mois dans un ordre du jour des deux assemblées ? Vous le savez extrêmement chargé. Vous indiquez par ailleurs, Madame la Ministre, que votre texte n'affaiblit pas la lutte contre les terroristes car les mesures seront maintenues dans l'attente de leur pérennisation. Mais ce faisant, vous écartez toute possibilité d'apporter à ces mesures les ajustements que les services de votre ministère, eux-mêmes, estiment pourtant indispensables pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Vous ne pouvez pas, en même temps, déclarer vouloir faire une guerre sans merci aux djihadistes et, en même temps, refuser de pérenniser définitivement dans la loi des mesures qui ont fait leur preuve. Vous ne pouvez pas, en même temps, refuser notre proposition des temps de la mesure de fermeture administrative au lieu connexe ou au lieu de culte dans lesquels agissent les prêcheurs de haine, alors même que le ministre de l'Intérieur défend une ligne ferme contre les discours séparatistes et qu'il a lancé une offensive médiatique contre les mosquées ou sévissent des discours haineux. Il y a là un manque profond de cohérence de la part du gouvernement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notre commission des lois a donc souhaité rétablir son texte de première lecture afin de laisser une nouvelle possibilité au gouvernement et à l'Assemblée nationale de se rallier à sa position, ce qui crédibiliserait votre discours actuel de fermeté. Il ne suffit pas de faire des discours, il faut que dans les actes cela suive. J'invite donc le Sénat à en faire de même cet après-midi, conformément à l'esprit de responsabilité dont il a toujours fait preuve face aux défis terroristes, puisqu'il a été, chacun le sait ici, un des acteurs fondamentaux dans l'élaboration initiale de la loi CIT. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Alain Richard du groupe. Sous-titrage ST' 501